Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, à l'ordre du jour, on va faire un petit tour rapide du côté du court terme, bien évidemment. Mais il ne s'est pas passé grand-chose, donc ça va être assez rapide. On ira compléter la vidéo d'hier avec un petit tour sur le moyen terme. On ira avoir 2-3 indicateurs supplémentaires, tout simplement parce que j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues ou de vous surcharger d'indicateurs pour une seule vidéo. Donc un petit complément. Et ensuite, on ira faire un petit tour du côté de 2 alcoïds. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez que j'analyse vos alcoines préférées, donnez-les-moi en commentaire, tout simplement. Donc, sans perdre de temps, on va faire un petit tour sur la cryptomap. La cryptomap du jour, qui est quasiment entièrement rouge, mis à part OKB avec un petit 4%, TIA 5% et LWD WorldCoin, je pense, avec 2,6%. Eh bien, c'est plutôt sanglant. On a des chutes, grosso modo, de 5 à 15, voire même 20% comme pour ENA ici. Le portefeuille de la chaîne, il est à 25 469 dollars. Les gagnants du jour, c'est Celestia, TIA justement et Everscale. Le court terme. Donc, hier, on était où ? Eh bien, on en était vers ici, justement, sur le fameux pullback sur le triangle. Vous vous disiez d'être très prudent, puisque c'était potentiellement juste un pullback avant de refaire une nouvelle jambe baissière. On avait de fortes résistances ici. Notamment, bien entendu, on a le bas du triangle. Mais on avait également, au niveau des indicateurs, moyenne mobile, Ishimoku, etc., on avait pas mal de résistances à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas prendre des achats. Et je vous ai dit, c'est le moment, pour ceux qui sont en traite plus bas, de prendre au moins un petit tech profit. Voilà. À plus court terme. Alors là, ça se passe sur Twitter. Je vous ai partagé qu'on arrivait un petit peu à un niveau critique ici, parce que je vous avais donné ce niveau important ici qu'il fallait éviter de casser. Donc, les petites updates, c'est sur Twitter. Vous voyez, quand on est arrivé là, je vous ai fait un petit update, tout simplement parce qu'on est arrivé sur ce niveau-là. On avait également une petite trendline haussière. On avait déjà, donc, on était en train de casser le niveau de support. On avait également cassé la sorte de moyenne mobile du RSI en une heure. Voilà. Donc ensuite, la confirmation, c'est à la cassure de la trendline ici. Voilà. Ça a annoncé, eh bien, une continuation baissière. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a cassé. On est venu s'appuyer sur la trendline. On a essayé de repasser, mais voilà, la zone précédente de support faisait maintenant office de résistance. On casse la trendline et on va voir plus bas. Voilà. Donc, pas grand-chose de plus sur le court terme. On va, du coup, aller faire un petit tour. Voilà, j'ai oublié de vous dire. On va faire un petit tour sur le plan Elliot Wave pour voir à peu près jusqu'où on pourrait aller par rapport au plan Elliot. Alors, bien évidemment, on va prendre le plan principal. Il y a deux plans alternatifs, mais c'est pas ceux-là qu'on va voir pour les petits time frames. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les plans alternatifs, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Voilà. Puis, vous pouvez également clocher dans les autres vidéos. Il y a d'autres vidéos intéressantes. Si, également, vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les petits liens d'affiliation qui se trouvent ici. C'est toutes les plateformes que j'utilise pour le trading et l'investissement. Voilà. Et ça, c'est sur les cryptos. Et pour les marchés traditionnels, vous avez pour moi une des meilleures plateformes qui est Trade Republic. Alors, contrairement à son nom, c'est pour de l'investissement et non pour du trading. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre plan Elliot Wave. Donc, à Bull Run, comme vous le savez, c'est 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. On est dans la vague 3. On doit avoir également 5 sous-vagues. Donc, en bleu, 1, 2, 3, 4, 5. Et on est potentiellement dans la fameuse vague 4. Donc, on a les targets ici. Target qu'on n'a pas touché, d'ailleurs. Vous voyez, on a été très proche avec cette chute-là. Mais on n'a pas encore touché. Donc, la target, elle se trouvait exactement aux 60 500 dollars. Et on a la target numéro 2 aux 56 300 dollars. Alors, maintenant, voyons un petit peu de plus près. On a une première chute. Ensuite, 1, 2, 3 et une deuxième chute. Donc, a priori, c'est potentiellement, vu que là, on est quand même monté très haut. Hop. Voilà, on est remonté au 0,90. Donc, en général, quand on va rechercher les 0,90, c'est soit une flat, soit une WXY. Donc, si on est dans une WXY, avec 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non. Alors, 1, 2, 3. D'ailleurs, en flat. Vous voyez. Parce qu'on a fait 1, 2. Et encore une fois, on va au-dessus. Donc, voilà. Donc, de toute façon, soit on a une flat là, soit on a une flat là-dedans. Mais dans tous les cas, là, on a une vague C. Donc, soit de la petite flat, soit de la grande flat. Et ce qu'on veut dans une vague C de flat, c'est 5 mouvements. Une flat, c'est 3, 3 et 5. Donc, peu importe si on est dans une WXY qui finit en flat ou dans une flat. Et bien, de toute façon, on veut 5 mouvements dans cette petite jambe baissière. Et ça, c'est au minimum. Bien entendu, on pourrait être dans une structure beaucoup plus complexe. Mais ça, on va dire, c'est la structure la plus bullish. La plus bullish puisque, techniquement, elle va bientôt se terminer dans cette zone-là. Donc, pour ça, on va passer dans le petit time frame. Ce qu'on peut voir, alors, on cède toujours du RSI. Ici, on voit une première jambe baissière, une première vague, un rebond, une vague 2. Ensuite, une vague 3 qui ne termine pas là, puisqu'on ne peut pas décompter 5 mouvements, mais qui termine là. La vague 3, ça doit être la plus basse sur le RSI en cas de chute. Et au contraire, la plus haute, quand on est dans une tendance haussière. Donc, une, deux, trois, une, quatre. Et ce qu'on veut, vous le savez, dans une flat, c'est une 5 en divergence. Voilà. Donc, là, vous voyez, quand c'est brouillon comme ça, n'hésitez pas pour bien voir les divergences. Tout simplement, à passer votre graphique en droite. Et là, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5. Là, on fait vraiment un plus bas. Et que pour l'instant, bien entendu, pour l'instant, sur le RSI, on fait un plus haut. Donc, il y a une potentielle divergence. Vous l'avez également mis sur Twitter. Donc, pour valider une divergence, il faut casser la ligne. Alors, merde, je ne suis pas sur mon graphique. Hop, il faut casser la ligne de coût. Donc, la ligne de coût, c'est celle-là. Voilà. Parce que la divergence, si vous voulez, on parle de ce mouvement-là. Vous voyez qu'il commence ici. Hop, hop, voilà. Et donc, il faut casser ce niveau-là. Hop, remonter et casser ce niveau-là pour valider la divergence. Pour l'instant, c'est une divergence potentielle. Puisque, si vraiment, on devait avoir une très forte chute, on pourrait tout simplement annuler la divergence. On pourrait aller plus bas que ce point-là et avoir la divergence. Voilà. Pour l'instant, on est toujours sous divergence. Si on ne va pas beaucoup plus bas, ça veut dire que si on respecte... Hop. Si on respecte... Si on allait chercher pile-poil ce niveau-là qu'on n'a pas été touché ici, donc les 60 400 dollars, et qu'on remontait, eh bien, on aurait effectivement, je pense qu'on n'irait pas plus là et on aurait une belle divergence. Ensuite, bien entendu, il faudrait valider en cassant les 48 sur le RSI. Voilà. Donc, ça, c'est pour le plan Elliot Wave. Donc, il y a des chances, il y a des chances, si on vient là, dans les heures qui viennent, que potentiellement, on puisse trouver un bottom ici, si on a un rebond, et si, bien entendu, on valide cette potentielle divergence. Sur le RSI, en général, de toute façon, je m'attends quand même. Il y a de fortes chances qu'on ait un rebond, parce que vous voyez que quand on revient chercher la zone de survente sur le RSI, en général, on a un rebond. Alors, effectivement, on a déjà eu un petit rebond ici, mais voilà, en général, c'est des rebonds plus conséquents. Vous voyez, comme ici, hop, on a eu quand même un rebond important. Comme ici, alors, des fois, vous voyez, on vient le toucher deux fois, une sorte de W, avant d'avoir le vrai rebond. Mais voilà, après, on a quand même un rebond assez important. Comme ici, vous voyez, on vient le toucher deux fois. Un, deux, alors même trois ici. Et après, on a, bon, là, c'était carrément une nouvelle jambe haussière. Donc voilà. Alors, bien entendu, les bottoms, en général, ils peuvent se faire avec un RSI en H4. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir, c'est qu'on vienne toucher, justement, la zone de survente en daily. Mais on n'y vient pas tout le temps, surtout en bullrun. Vous voyez, ici, par exemple, on a eu une très jolie correction. Mais on n'est pas revenu chercher cette zone. Vous voyez, on est quasiment au même niveau, là. Donc, en daily, on ne va pas forcément le rechercher. Alors, bien évidemment, quand on vient rechercher cette zone, voilà, c'est de très bon niveau d'achat. Parce que, voilà, en général, après, il y a des très fortes tendances haussières. Comme ici, vous voyez, on a une belle correction. On est venu chercher. Puis ensuite, voilà, on a un très joli mouvement haussier. Pareil, on vient le chercher avec une petite divergence ensuite par la suite. Très joli mouvement haussier. Mais on n'est pas obligé d'y aller. Et voilà, donc là, si on vient chercher ici, c'est qu'on ira plus bas que les 60 000 dollars. On ira probablement vers les 50, 55 000 dollars. Voilà, si ce n'est pas le cas, on n'ira pas. Mais voilà, déjà, on est en H4. On a une potentielle divergence. Donc, il y a potentiellement moyen d'aller, tout simplement, chercher ce niveau-là. Puisqu'on viendrait, du coup, prendre la liquidité ici. Peut-être même avec une mèche, parce qu'il y a peut-être la liquidité. Vous voyez, on a une mèche ici qui n'a jamais été prise. Donc, on pourrait même faire une petite mèche pour venir chercher ici. Mais déjà, voilà, on a sauté toute la liquidité ici, toute la liquidité ici. Voilà, il nous manque celle-là à prendre. Donc, en allant chercher le niveau parfait pour une 4, puisque là, c'est les 0,382. Donc, c'est vraiment le niveau parfait pour une 4. Eh bien, on prendrait en même temps cette petite liquidité. Et on aurait également, comme je vous ai dit, la potentielle divergence H4. Voilà, maintenant, on va aller faire un petit tour. Alors, je vais reprendre mes notes. Et on va se mettre en weekly, pour le moment. Et on va faire un petit tour du côté des bornes de boulangers. Pas boulangers, c'est boulanger. Bollinger, en anglais. Donc, en bullrun. En bullrun, on flirte avec toujours la borne haute. Vous voyez, et on reste, par contre, on reste tout le temps dans, vous voyez, en gros, on a un canal qui est divisé par deux avec une médiane. En bullrun, on est dans la partie haute du canal. Et à l'inverse, vous voyez, en bear market, c'est ce qui délimite les bullruns et les bear markets. Allez, hop, on va reprendre, voilà. En bullrun, 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 bullrun. Hop, dès qu'on casse, bear market, bear market, bear market. Et puis, la médiane, elle fait résistance. Et ensuite, on réintègre. C'est d'ailleurs une stratégie très facile pour l'investissement. On vend, et puis on achète, on vend, et puis on achète, etc., etc. Donc, bullrun, partie haute, partie haute, partie haute. On peut venir s'appuyer, vous voyez, de temps en temps, sur, d'ailleurs, la médiane. Mais on reste dans la partie haute. Et puis, quand on réintègre, la médiane a fait résistance, résistance, résistance. Hop, là, voilà. Bon, là, Covid, petite exception, on a tout bousillé vers le bas. Mais voilà, ensuite, c'est plutôt respecté. Vous voyez, bullrun, on est dans la partie haute. Là, voilà, c'était extrêmement bullish. En général, ce n'est pas très sain quand on fait ces hausses-là. Puis, on ne vient même pas tester. Vous voyez ici, on reste vraiment collé sur la borne haute. On n'a pas eu de grosse correction, à part celle-ci. Mais voilà, vu qu'on était passé dans la borne basse, c'était un avertissement qu'on était déjà potentiellement dans un bear market, du moins le début d'une correction. Donc voilà, ensuite, on recasse. Et puis, bear market. Et puis là, voilà, c'est là, ici, vous avez eu la 19 000 dollars. Vous avez eu la confirmation. Je vous l'avais donnée en direct à l'époque, sur chaque indicateur qu'on utilise. Je vous ai donné en direct les confirmations d'un nouveau marché haussier. Donc là, vous voyez, on a eu, avec cette phase de petite consolidation, on a eu un petit fake-out. Mais mis à part ça, voilà, là, normalement, on est dans la dernière partie du bull market, donc en bullrun. Et en bullrun, on reste vraiment dans la partie haute. Et au pire des cas, si on a une grosse correction, on peut revenir tester la médiane. Mais en aucun cas, on ne doit réintégrer. Et à quel niveau se trouve la médiane ? Elle se trouve aux alentours des 47 000 dollars. C'est exactement le niveau que je vous ai donné hier. Je vous ai dit, c'est un peu le support de la dernière chance. Voilà, c'est encore confirmé ici. Donc, on peut y aller. Mais comme on l'a vu, ce sera déjà risqué. Puisque si on va aux 47 000 dollars, il y aura pas mal d'indicateurs, déjà, en weekly, qui vont passer bearish. Et ce qu'on ne veut pas dans un bullrun, c'est qu'on passe bearish en weekly. On peut passer bearish en daily, en 3 jours sur les corrections importantes, comme c'est le cas ici. On verra après. Mais on a quelqu'un à weekly. Voilà, on est censé être bullish en weekly tout le long du bullrun. Donc, c'est déjà risqué d'y aller. Mais effectivement, si on y va, c'est un très bon point d'achat. On l'a vu, on a ces niveaux ici. On l'a vu sur tout un tas d'indicateurs. C'est un gros niveau de support. Mais voilà, je ne pense pas qu'on va y aller. Si on y va, c'est un bon point d'achat. Mais ce sera déjà inquiétant. Voilà, quoi qu'il en soit, théoriquement, on ne devrait pas aller sous ce niveau. Ensuite, et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Alors, on va se mettre en 3 jours. Donc, c'est un indicateur assez pertinent qu'on peut utiliser en plusieurs time frames. Moi, j'aime bien l'utiliser en daily, en 3 jours, en weekly. Aujourd'hui, on va voir le 3 jours. Donc, vous voyez qu'en général, en 3 jours, on vient faire bottom. Les bear markets, sur la dernière ligne, la ligne verte, avec un petit peu en dessous. Voilà, comme ici, un petit peu en dessous. Ou alors, ça fait support. Là, on a été un petit peu en dessous. Mais, grosso modo, quand on est sur cette ligne verte, c'est le meilleur moment pour accumuler. Voilà. Et ensuite, alors, si on vient en dessous, bien entendu, quand on repasse au-dessus, ça peut être une confirmation. Et puis ensuite, on va dire la dernière confirmation qu'on repasse au niveau de la ligne supérieure, sur la ligne jaune. Voilà. Donc, ça va un petit peu comment on peut s'en servir dans les bear markets. Là, maintenant, on est en bullrun. Donc, on va chercher des tops. Et on peut jouer avec les lignes comme support et résistance. Donc, comme vous voyez, on a passé cette petite ligne blanche. On est venu faire, depuis le 10 mars, résistance sur ce niveau. Voilà. Résistance, 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 résistance. Résistance, on est rejeté. On pourrait aller, eh bien, tout simplement, faire un pullback sur cette petite ligne blanche au 57 300 dollars. Ce serait un très bon niveau de support, en général. Les niveaux de support sont plutôt bien respectés. Vous voyez, support, support. Et puis, quand on casse, par contre, bon, ben voilà. En général, on ne veut pas casser ces niveaux. C'est pour ça qu'on veut bien venir ici, mais casser, on ne veut pas. Voilà. En général, c'est plutôt bien respecté. Une fois qu'on les a cassés, vous voyez, on n'y retourne pas. Et par contre, vous voyez qu'on le casse. Hop. Résistance, support, résistance, support, etc. etc. Ça marche relativement souvent. Donc, c'est des niveaux qu'il faut plus ou moins surveiller. D'ailleurs, en daily, on est déjà dessus. On est déjà dessus. Voilà. On est déjà dessus. C'est vrai que c'est déjà un premier signe un peu négatif si on venait à casser ce niveau. Donc, c'est, hop, les 61 000 dollars. En clôture, on parle bien en clôture. On ne parle pas de mèche. Puisque, voilà, du coup, ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'au 38 000 dollars. On peut faire un petit fake out. Mais voilà. On aimerait bien plutôt rebondir sur ce niveau. Comme je vous ai dit précédemment, pourquoi pas aller rechercher pile ce niveau. Envoyer des 60 000 dollars. de rebondir. Et bien là, voilà, ce sera un très bon support, un très bon signal si on tient ce niveau. Si par contre, on casse ce niveau, malheureusement, il faudra aller plutôt regarder du côté du 3 jours. Et des 55, 56, 57 000 dollars. Et pour le prochain top du bullrun, comme vous voyez, ça descend à chaque fois. On est venu tester la ligne rouge, la ligne orange, la ligne rose. Donc, il y a des chances que le bullrun se termine sur la ligne bleu foncé ici. Alors, actuellement, elle est à 105 000 dollars. Mais d'ici la fin du bullrun, on va continuer à monter. Par exemple, le dernier top, vous voyez, par exemple, c'était sur la ligne rose. En début de bullrun, la ligne rose, elle était à 35 000. Et puis à la fin, elle était à pratiquement 65 000 dollars. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que le top du bullrun se fera à 105. D'ici la fin du bullrun, ça sera monté. Mais je pense que quand on atteindra cette ligne bleue, il faudra être extrêmement prudent. Ensuite, pour finir avec les indicateurs, pareil, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Le Gaussian Channel, donc, en daily, en daily, en daily. Donc, on peut voir que dans les corrections, alors, ce bullrun-là, on avait eu des corrections assez importantes à chaque fois. Donc, on est venu à chaque fois sur le bas du Gaussian Channel, voire même les petites mèches en dessous. Vous voyez, sur le bas, alors là, c'est une mini-mèche en dessous. Ou sur le haut, d'ailleurs, plutôt pertinent. Le bullrun d'avant, on était venu là sur le bas. Mais une fois que, voilà, on était vraiment en bullrun à proprement parler, on n'est même pas revenu. Et qu'on y est revenu, on s'est arrêté en haut. Parce que, voilà, comme je vous dis, c'est là, c'était extrêmement bullish. Ici, on est sur la médiane. Donc, effectivement, on est sur un niveau de support, mais on est en train de la casser. Donc, si on a une clôture et une bougie de confirmation, on risque d'aller chercher, exactement comme on a fait ici, eh bien, la borne inférieure. Et la borne inférieure se trouve, encore une fois, vous voyez, aux alentours des 57 000 dollars, au même niveau que l'indicateur précédent. Donc, niveau également intéressant. D'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas le... Voilà, vous voyez, 56 500, voilà, ça correspondrait à venir chercher ce niveau-là, tout simplement, par rapport au plan Elliot Wave. Alors, hop, en deux jours. Alors, en deux jours, pourquoi ? Parce qu'il est quand même assez pertinent. Vous voyez, là, on revient tester ici. Le bullrun précédent, on revient à chaque fois sur le haut, voire sur la médiane, mais plutôt sur le haut du canal. Donc, voilà, le haut du canal est très puissant en termes de support en deux jours. Donc, si on devait avoir une grosse chute, eh bien, voilà, il y a ce niveau en support, 55 300 dollars. Vous voyez, ici, on est venu parfaitement également. C'était, on l'avait vu d'ailleurs à l'époque. Il est parfaitement venu ici, sur le haut du canal. Donc, alors, en plus, ça monte. Donc, là, pour l'instant, il a 55 000, mais si ça traîne un peu, on va monter plus vers 56, 57 000 dollars, justement, les niveaux des deux indicateurs précédents. Mais voilà, actuellement, on a 55 000. Et voilà, si on devait avoir vraiment une forte correction, on pourrait même revenir tester la médiane, justement, du Cossier de Chanel vers les 50 000 dollars. Donc, disons qu'il y a du gros support entre 50 et 55 000 dollars. Et ça monte, ça monte, ça monte. Donc, ces niveaux vont monter également dans les jours qui viennent. Donc, si on ne va pas en chute libre et qu'on prend un peu le temps, voilà, on sera plus peut-être entre 52 et 57 000 dollars avec un gros intérêt aux 57 000 dollars parce qu'on a pas mal d'indicateurs qui nous donnent ces niveaux. les deux précédemment, mais également, allez voir les vidéos précédentes sur les moyennes mobiles, Ishimoku, tout ça. On a vraiment pas mal de confluence aux alentours entre les 56 et les 58 000 dollars. Bon, pour le Bitcoin, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va aller faire un petit tour sur Matic parce qu'on m'a demandé Matic à plusieurs reprises. Donc, hop, on va dézoomer un petit peu. Donc là, c'était le précédent bullrun. On avait une très belle phase d'accumulation, un très joli bullrun et voilà, début d'Amber Market. Donc, une grosse chute, une première jambe haussière, une correction, donc on fait un plus haut, tout va bien, une nouvelle jambe haussière, mais regardez, on n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Donc, pour l'instant, eh bien, on est toujours en quelque sorte dans une sorte de range. Hop, on est dans une sorte de range ici. et voilà, il faudra sortir de ce range pour espérer avoir une nouvelle jambe, une nouvelle grosse jambe haussière. Donc, casser les 1,38. Donc, en gros, les personnes les plus prudentes, il faut attendre qu'on casse les 1, on va en dire, les 1,40 $ pour espérer avoir une forte hausse par la suite. Tant qu'on ne casse pas cette zone, on peut très bien ranger, on peut même aller rechercher la borne de base, pourquoi pas, c'est pas à exclure. Surtout que là, si on voit un petit peu plus au niveau court terme, on a fait quoi ? On avait une traîne-lane baissière ici. On est venu casser la traîne-lane baissière. On est venu rechercher le gros niveau de résistance que je vous avais donné, ce gros niveau-là extrêmement important. Rappelez-vous, ici, c'était le moment d'acheter. C'est là qu'on est venu en achat, nous, sur le portefeuille de la chaîne. Ici, à la cassure de ce niveau. Ici, c'est le moment d'être prudent ou ceux qui ne jouent pas du long terme ou ceux qui sont en trade, de prendre des profits. Si vous êtes là pour du long terme, vous attendez la fin du bullrun et vous pensez que Matik va aller, pourquoi pas, retester les plous ou même faire des nouveaux plous. Bon, ben voilà, vous achetez là et puis vous attendez la fin du bullrun. Mais en tout cas, on a eu quand même un fort rejet. On a recassé à la baisse la traîne-line. Donc, en général, c'est pas un super bon signe. On a recassé un niveau important ici. Vous voyez la ligne jaune ici. Support, support, résistance, support, 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 support. Hop, on le casse, résistance. On recasse à la hausse, support, support, support. Voilà, donc là, on le casse. Maintenant, ça va jouer résistance. Donc, effectivement, on est venu tester un petit niveau important. Là, c'est vraiment un niveau intéressant d'achat. Pourquoi ? Parce qu'on a un petit... Alors, c'est pas un support aussi important que celui-là. C'est un petit support intermédiaire. C'est là où on est rentré à l'achat. Suite, justement, à des divergences, petit W, weekly, etc. Donc, c'est quand même un petit niveau de support. Mais il se cumule, voilà, il se cumule à cette traîne-line. Vous voyez la traîne-line, la résistance, support, support, support également ici, encore ici. Voilà, on est revenu tester ce niveau. C'était un très bon niveau d'achat aux alentours des... On va arrondir un petit peu, parce qu'on ne va peut-être pas acheter tout en bas. Mais du moins, voilà, aux alentours des 60 centimes. Du coup, petit rebond, mais on est bloqué par ce fameux niveau des 72 centimes. Donc, je dirais que les plus agressifs, si vous ne voulez pas attendre de casser les 1,38, eh bien, il faut au moins qu'on reprenne ce niveau des 72 centimes, cette résistance horizontale et en même temps, la traîne-line. Donc, voilà, disons qu'il faut casser plutôt les, à l'heure actuelle, les 77 centimes. Si, par contre, ça traîne et qu'on revient ici, bon, déjà, voilà, encore une fois, ça peut être un bon niveau d'achat. Attention, par contre, si on casse, on risque de venir chercher la borne basse. Si, par contre, on rebondit et que, par exemple, ça nous fait quelque chose comme ça... Alors, est-ce que je vais trouver... Hop, ouais, il est là. Si là, ça nous fait quelque chose comme ça, qu'on vient là, donc là, point d'achat intéressant et si après, on rebondit et qu'on casse en plus à ce niveau-là, là où il y a la confluence entre les doubles résistances, eh bien, également, clôture au-dessus de ce niveau, très bon niveau d'achat, donc au-dessus des 75 centimes, ce sera également un bon moment pour passer à l'achat. Voilà, mais pour l'instant, on est sous résistance, donc c'est vraiment pas le moment de faire des achats. Il faut attendre de casser ces deux niveaux ou alors de revenir ici. Et ici, prudence, parce qu'effectivement, on peut venir ici, faire support et repartir, mais on peut également casser. Et là, il y a des risques. Et là, du coup, je vous rappelle que on a un haut, un haut plus bas, un haut plus bas. Donc, on n'est pas en tendance haussière. On n'est pas en tendance baissière non plus, puisqu'on a un bas, un bas plus haut et pour le moment, je dis bien pour le moment, un bas plus haut. Mais effectivement, si on est à casser ce niveau-là, justement ici, et faire un bas plus bas, eh bien, on serait totalement en tendance baissière puisqu'on aura des hauts plus hauts et des bas plus bas. Voilà. Donc ici, très bon point d'achat risqué. Peut-être surveiller et si on clôture, bah en sortir. Et voilà, plus prudent, on attend un rebond et une cassure de ce niveau. Et les encore plus prudents, eh bien, vous attendez tout simplement la cassure de ce gros niveau, c'est-à-dire les 1,40. Alors bien évidemment, du coup, vous l'aurez à double prix parce que là, on est autour des 70 centimes. Là, on est à 1,40. Mais voilà, la cassure de ce niveau engendrera très fort probablement une très grosse jambe haussière sur Matic. Allez, pour finir, on va passer sur TIA. Alors, j'aime pas trop analyser ce short d'alcone parce qu'il est quand même très récent. Vous voyez qu'il est sorti en octobre 2023. Bref, on a eu une très belle hausse. Je pense, beaucoup soutenu au niveau du stacking. Les gens sont vraiment rentrés dans le TIA pour pouvoir bénéficier des airdrops. Il y a des prometteurs au niveau des airdrops. Donc, je pense, c'est pour ça qu'il y a eu une très belle tendance haussière. Maintenant, depuis le mois de janvier, eh bien, il a d'abord consolidé et puis là, il corrige fortement. Vous voyez qu'il corrige sur... Alors, c'est pas une trendline, c'est plutôt, vous voyez, un arc de serre comme ça. Hop, on corrige comme ça. On est venu rechercher un niveau intéressant simplement parce que si cet actif est haussier et qu'il doit aller faire des plus hauts, eh bien, on a une première vague haussière, une correction d'une vague 2, voilà, une vague 1, une vague 2, puis ensuite, on va faire 3, 4 et 5. Et donc, le niveau d'achat intéressant, alors, techniquement, vous le savez, sur les marchés traditionnels, voire même sur le Bitcoin, les niveaux qu'on regarde pour une vague 2, c'est les 0,5, 0,61, mais pour les altcoins, surtout ceux qu'on pump ou eu un gros pump comme celui-là, eh bien, moi, je regarde plutôt les 0,61, 0,78, c'est en général le niveau que je regarde sur les altcoins parce qu'en général, ils sont plus volatiles et les corrections sont plus importantes. Voilà, donc les 0,5, c'est rare pour une vague 2, on vient rechercher les 0,5, donc mon target, c'est 0,68, 0,78, donc on est venu rechercher parfaitement les 0,68, d'ailleurs, vous voyez, on a fait des mèches mais des clôtures parfaitement sur les 0,68, petit rebond, maintenant, alors on va faire ça pour y voir plus clair, maintenant, il faut valider, voilà, et valider, eh bien, là, on a un niveau important, vous voyez, d'ailleurs, c'est pile au niveau des 0,5, donc deux, support, 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 on casse et maintenant, il joue le rôle de résistance. On a également cette petite courbe de décroissance, donc si on venait à casser ici, alors, prendre mon petit dessin, voilà, si on venait à casser ici, et bien, c'est un signal haussier et on peut rentrer à l'achat sur TIA, donc à la cassure des 11, 11,50, on va rendir à 12, parce qu'il faut attendre les clôtures, donc aux alentours des 12 dollars. Et également, si on revient, on a une nouvelle jambe baissière et qu'on revient dans cette zone-là, donc entre les 5,54 dollars et les 8,50 dollars, c'est également une bonne zone d'achat, bien évidemment, c'est seulement si l'actif, il est haussier, donc ça, c'est à vous d'aller faire, parce qu'il est trop récent, on ne peut pas savoir encore s'il est haussier ou baissier, ça se trouve, là, il a fait son bull run, entre guillemets, et puis là, on entame à une sorte de bear market vu qu'il a été lancé en 2023, il ne va pas forcément se caler, il y a toujours des halcones comme ça quand ils sortent en milieu de bull run ou en décalé, et bien, ils peuvent faire leur vie de leur côté, donc il peut très bien lui avoir une croissance et puis là, un bear market et puis venir corriger jusqu'ici, par exemple, et ensuite, le bitcoin finit son bull run et lui, pendant le bear market, il peut très bien repartir à la hausse, voilà, certains halcones, surtout s'ils sont récents, et bien, ils peuvent un peu faire leur vie de leur côté, c'est vrai que 90% des halcones, ils vont suivre globalement le bitcoin, mais vous avez toujours 5 ou 10% des halcones qui font un peu leur vie de leur côté, qui peuvent avoir un bull run pendant le bear market du bitcoin et inversement. Donc, si par contre, vous croyez au projet et puis vous pensez que, voilà, c'est que le début et puis que là, c'est juste une petite correction et qu'on va aller au plus haut, c'est un très bon niveau d'achat ici ou alors sur les confirmations ici à la cassure des 12 dollars. On a également sur le RSI une très belle, une très très belle, franchement, c'est une des plus belles que j'ai vu de ma vie, Trendline baissière qui a commencé d'ailleurs ici, vous voyez, on était en forte divergence ici, on faisait des points plus haut, plus haut, plus haut, mais là, c'était un avertissement parce que, hop, plus bas, plus bas alors qu'on a fait des plus hauts. Donc, divergence, 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 divergence encore, parce qu'on a fait encore un léger plus haut ici et du coup, voilà, les divergences sont enclenchées et voilà, on a commencé la baisse. Donc, on a une très belle Trendline baissière donc, si vous voulez être un peu plus prudent, il faut attendre donc la cassure du niveau que je vous fais des 12 dollars mais également qu'on casse cette résistance qui dure depuis et bien le mois de novembre donc novembre, décembre, janvier, mars, avril, on va arriver au mois de mai. Ça fait quand même six mois qu'on traîne en dessous de cette Trendline et elle est extrêmement bien respectée, elle est très très propre donc voilà, si on casse la Trendline effectivement et ce niveau-là ça peut être un très bon niveau d'achat avec une très belle confirmation sur le RSI. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je réponds à toutes les questions. Si vous voulez que j'analyse vos altcoins préférés d'ailleurs pas que les altcoins si vous voulez que j'analyse également des actifs sur les marchés traditionnels, je peux le faire également donc n'hésitez pas à me demander en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné et bien c'est le moment, abonnez-vous. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, allez-y. J'ai également commencé à faire des shirts que je balance sur TikTok. Alors c'est les mêmes que sur YouTube, ça n'a pas trop d'intérêt pour vous si vous me suivez sur YouTube mais c'est pour me soutenir donc si vous êtes abonné à TikTok, n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est pareil, c'est CryptoTalac, vous me trouverez facilement CryptoTalac avec un K dorénavant et voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.